En vain chercherait-on dans l'annuaire des professions, on n'y trouvera pas trace d'un métier qui pourtant en France groupe 12 millions de membres, les mères de famille. Exactement comme les ouvriers spécialisés doivent avoir acquis une technique perfectionnée, les mères de famille ont besoin pour bien faire leur métier de beaucoup de savoir-faire. Formidable, c'était en 1957, autant vous dire une éternité. Pourtant des bassiers restent à prendre. Prenez les métiers du bâtiment et des travaux publics. En 16 ans, la part des femmes dans ce secteur professionnel est passée de 8,6% à 12%. Où sont les femmes du nouveau métro ? Nous les avons cherchées, nous les avons trouvées, nous les avons rencontrées. Je vous retrouve à Olnay-sous-Bois sur l'un des chantiers de la ligne 16 du nouveau métro et nous allons à la rencontre de Camélia qui travaille ici. Suivez-moi. Bonjour Camélia ! Je vous serre le gant, comme on dit. Ici, vous êtes sur l'ouvrage 220P de la future ligne 16 du Grand Paris Express. Cet ouvrage, il est immense. On a une tranchée ouverte, une tranchée couverte et un puits qui servira en phase provisoire de montage pour un tunnelier. D'accord. Je vous fais visiter le chantier ? Avec plaisir. J'ai effectué des stages, donc stages ouvriers en tant qu'assistante conducteur de travaux. Et puis j'y ai découvert des hommes et des femmes passionnés, j'ai découvert des métiers dynamiques dans ce secteur. Comment se passe la collaboration avec Camélia ? Notre collaboration, elle est très bonne. Moi, par mon âge et mon expérience, je lui amène du chantier et elle, elle a de la rigueur. Et puis bon, elle a une facilité sur les plans, sur le relationnel. On forme une vraie équipe. Et elle ramène le calme ? Elle ramène le calme et la sérénité. Vous validez ? Des fois, j'amène la tempête aussi quand même. Qu'est-ce qui explique le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'univers du BTP ? Alors, d'un point de vue encadrement, je pense que les entreprises recrutent leurs compétences à la sortie des écoles scientifiques et techniques. Et comme de plus en plus de femmes se dirigent vers ce type d'études, forcément, de nombreux profils féminins sont présentés aux entreprises qui recherchent avant tout des compétences. Les clichés, ils se forgent bien avant la vie professionnelle. Le moment de l'orientation est décisif. Justement, Téna a choisi de se diriger vers les métiers du BTP. Je m'appelle Téna. Je suis en Terminal STD, Options, Architecture et Construction. Et plus tard, j'aimerais bien me diriger vers les métiers du bâtiment. Est-ce que toi, tu avais des a priori par rapport à ces métiers-là ? Tu avais l'impression que ce n'était pas accessible à des femmes ? Moi, personnellement, non. Franchement, je me suis toujours dit qu'il n'y a pas de catégorie de métier pour hommes ou pour femmes. Je ne me suis jamais dit ça. Alors, nous sommes avec Tamaray. Racontez-nous un petit peu comment vous vous êtes rencontrées, votre collaboration. Vous pouvez tout savoir. C'est par Capital Fille qu'on a été mis en relation avec Ténin. Et l'objectif, c'est d'accompagner des jeunes lycéennes dans leur orientation, de manière à pouvoir répondre aux questionnements qu'elles peuvent avoir sur « est-ce que je suis capable de faire ? » « qu'est-ce que ça veut dire ce métier-là ? » etc. Donc, toi, ça te rassure d'avoir ta marraine avec toi ? Oui, franchement, ça me rassure. En plus, moi, j'aimerais bien faire un BTS, mais en alternance, donc, elle m'aide beaucoup. Pour trouver des entreprises et tout, donc, l'aide de motivation, CV et tout, donc, franchement, elle m'aide beaucoup. C'est un bon binôme que nous avons. C'est la première fois que tu découvres cet endroit, la Fabrique du Métro ? Franchement, je suis rentrée et j'ai trouvé ça impressionnant. J'aimerais, dans le futur, travailler dans des grands projets comme ça. Alors, si vous deviez motiver une femme qui a envie de suivre la même formation que Ténin, c'est quoi vos conseils ? Sur une jeune femme qui hésiterait, je dirais qu'il faut suivre un peu ses envies, son instinct. Et les métiers du BTP, c'est des métiers variés, proches du terrain, où l'esprit d'équipe est très important. On fait un travail en équipe, collectif, et où on peut tout à fait s'épanouir. Les entreprises, aujourd'hui, cherchent aussi à intégrer de plus en plus de femmes dans ces métiers techniques et scientifiques. On sait qu'il n'y en a pas assez, qu'il y a besoin de plus de femmes. Donc, ce n'est pas une raison en soi, mais c'est la preuve qu'on a reconnu la valeur des femmes dans ces métiers-là. Ténin, dernier mot ? Moi, je dirais aux filles, foncez. Foncez, vous n'arrêtez pas, il n'y a pas de métier d'homme, de métier de femme. Grand Paris Express, ça me fait rêver. Je vais tout donner pour participer à ce projet et faites de même. Vous l'aurez compris, les chantiers du Grand Paris Express offrent de vraies opportunités d'emploi et de formation à tous les niveaux, pour tous et pour toutes. On se donne rendez-vous dans un an, histoire de vérifier si l'égalité homme-femme progresse aussi vite que le métro. Ben voilà, la parité est respectée. Un homme, une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501